Ukraine, la France fonce tête baissée dans la guerre directe contre la Russie. Les médias de grand chemin, jusque-là fidèle relais de la propagande de nos dirigeants, nous préparent depuis le début de cette année à la défaite de l'Ukraine face à la Russie. Nous avons pu le voir à différents signes, très fréquents. C'est ainsi que le général Trinquant, ancien responsable à l'Union européenne et à l'OTAN, expliquait sur LCI, me semble-t-il que c'était LCI, sinon c'est une chaîne de même acabit, que nous avions donné aux Ukrainiens tous les moyens pour vaincre. Il expliquait cela, me semble-t-il, après l'échec de l'offensive de l'été dernier. Ce qui est faux, nous ne leur avons pas donné tous les moyens, loin de là, et que s'ils n'y parvenaient pas, c'est parce qu'ils ne font pas assez de sacrifices, notamment parce qu'ils refusent de mobiliser de nouvelles classes d'âge, beaucoup plus jeunes. On peut les comprendre. Bon, derrière cette formulation, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Ukrainiens ne méritent pas de gagner, donc cessons d'aspérer leur victoire. C'était cohérent et ça nous préparait à l'abandon de l'Ukraine sans remords. Puisque finalement, les Ukrainiens ne méritaient pas tant d'égards de notre part. Mais depuis quelques semaines, émerge en Occident un discours de plus en plus belliqueux contre la Russie. Les plus en pointe, vous l'avez remarqué, sont le président français, madame von der Leyen de la Commission européenne, et d'autres hauts responsables de l'Union européenne. Le président Biden, quant à lui, avance en traînant des pieds, comme s'il était poussé par des forces qui le dépassent à faire quelque chose qu'il ne souhaite pas faire. Alors il faut dire que Biden est un vieux de la veille, est un vieux de la veille, comme en témoigne son âge avancé. C'est donc un rescapé, un survivant fossile de la guerre froide. Et il sait, il a été formaté à la prudence face au risque de guerre nucléaire quand il s'agit des relations avec la Russie. Et c'est un formatage qui a certainement permis aux générations précédentes, que ce soit du côté russe ou du côté américain, d'éviter la guerre nucléaire. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver sur Question Finance. Bienvenue aux nouveaux arrivants sur la chaîne. Cette nouvelle offensive verbale anti-russe peut paraître contradictoire avec les signes d'abandon de l'Ukraine apparus au début de l'année 2024, dont je viens de vous parler. En fait, cela confirme que le vrai sujet de la guerre pour l'OTAN n'est pas l'Ukraine, mais la Russie. En résumé, l'OTAN a perdu la bataille d'Ukraine, mais continue de vouloir gagner la vraie guerre, celle contre la Russie. Les déclarations sur l'envoi de soldats occidentaux se battre en Ukraine contre les Russes sont la marque du passage d'un soutien militaire à l'Ukraine à une guerre contre la Russie. Dans cette vidéo, nous essaierons de comprendre les buts de chaque camp à la lumière de leurs déclarations et de leurs actes, et aussi de prendre conscience des dangers de la situation, dont le terme peut être la guerre mondiale. Côté russe, on a l'impression qu'ils temporisent. Cela fait des semaines qu'ils avaient réuni des forces pour menacer Kiev, forces dont on a tout de suite vu qu'elles étaient insuffisantes, mais en tout cas, on ne réunit pas 30 à 50 000 hommes juste pour faire de la figuration. Donc ces forces étaient forcément destinées à une action, peu importe que ce soit la diversion ou pas, en tout cas à une action offensive, même si ce n'était pas sur Kiev, et manifestement, depuis quelques temps, sa piétine. Ils maintiennent la pression sur l'armée ukrainienne, mais c'est évident avec modération. Ils l'ont laissé stopper ponctuellement leur avancée en direction de Kharkiv, c'est ce que je viens de vous rappeler, alors qu'ils ont les moyens de l'en empêcher. Les dirigeants russes ne veulent donc pas pour le moment l'effondrement du front ukrainien. Le rapport de puissance entre les deux armées est devenu tellement favorable aux Russes qu'ils pourraient en finir rapidement avec la résistance ukrainienne s'ils le voulaient. Mais ce serait une humiliation mondiale pour l'OTAN, lequel refuserait dans ce cas tout accord de paix dans de telles conditions. Alors les Russes sont avec l'Ukraine comme un joueur d'échecs qui préférerait que l'adversaire finisse par abandonner la partie, ce qui aux échecs est une façon de perdre, plutôt que de les mettre échecs et mates. L'abandon est moins humiliant que l'échecs et mates. Le sens de ce que fait la Russie est clair. Elle veut la fin de la guerre avec un traité de paix dans lequel l'Ukraine ayant accepté le réel né du champ de bataille, lui concèderait ce qu'elle demandait déjà dans les mois qui précédèrent l'opération spéciale. Il s'agit principalement d'un statut de neutralité pour l'Ukraine et de sa démilitarisation. Ce traité, il l'avait obtenu de l'Ukraine en mars 2022, avant que la Britannique interdise au président ukrainien de le signer. rappelez-vous, on avait vu le premier ministre britannique, Boris Johnson, débarquer tout à traque à Kiev et dire, enfin on ne l'avait pas vu, mais on a su rapidement que ça s'était passé comme ça, et dire à Zelensky soit vous continuez la guerre, donc vous ne finissez pas ce papier, même si vous avez envie de le faire, soit nous cessons de vous soutenir. Donc Zelensky a été forcé de continuer la guerre. Les occidentaux sont dans la situation opposée. Leurs déclarations et leurs actes signifient clairement qu'ils ne veulent pas que la guerre se termine de cette façon. Eux n'ont pas d'intérêt à ce que la guerre cesse actuellement. Ce serait en effet un triomphe pour la Russie, même si elle s'abstient d'écraser l'armée ukrainienne. Donc une humiliation pour l'OTAN. Et l'OTAN, c'est les États-Unis. Alors vous me direz, encore une défaite après le départ en catastrophe d'Afghanistan, ils commencent à avoir l'habitude. Mais celle-ci serait symboliquement terrible. Alors pourquoi elle serait terrible ? Bien parce qu'elle scellerait 35 ans après l'effondrement de l'URSS la revanche de la Russie contre les États-Unis. Autrement dit, cette paix effacerait la victoire américaine de la guerre froide. Elle signifierait aussi, clairement, la défaite de l'Occident contre la Russie et ses alliés. Voilà donc les enjeux géopolitiques de cette guerre. Voilà pourquoi il faut prendre au sérieux les autonomes européens dans leur refus de la paix. Voilà une nouvelle confirmation que l'enjeu de cette guerre n'a jamais été l'Ukraine, mais de défaire la Russie. Et depuis cette année, le crédit planétaire de la puissance occidentale ou son discrédit. Le désarroi en Occident est cataclysmique. Faute d'être en mesure de vaincre la Russie actuellement, et on le sait, alors on essaie de tromper notre bon sens en s'accrochant à l'idée d'inverser la situation dans quelques années quand nous aurons reconstitué nos armées et avant cela nos industries de guerre. Le dire est facile, mais on comprend tout de suite que ce sera long et difficile. Et le faire dépasse tout ce que l'UE a été capable de réaliser jusqu'à présent. On commence depuis cette année à persuader les opinions publiques qu'il faut se préparer à une guerre contre une invasion de la Russie dans les prochaines années. On entend ici ou là sur les radios mainstream Europe 1 ou France Inter, me semble-t-il, en tout cas, me semble-t-il, pour ce que je vais vous dire, expliquer qu'il est nécessaire d'apprendre à nos jeunes et j'ai entendu ça il y a quelques jours le sens de l'engagement et du sacrifice. Alors, un tel discours en 2024 sur un média français, un média grand public français est incroyable. Ça dépasse l'imaginable. Je me rappelle qu'il y a encore pas très longtemps, il y a peut-être encore 20 ans, le discours dominant, notamment dans les médias, était le pacifisme. Voilà que maintenant, on se croirait en 1914 où les médias se mettent au service du pouvoir pour exercer une propagande qui va, dont la vocation est d'envoyer des milliers, des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de jeunes gens à la mort. Et dans ce contexte, voilà que ressort le scénario de l'envoi de 300 000 hommes de l'OTAN combattre aux côtés des Européens en cas d'agression de la Russie. Ce risque d'agression, on le comprend, est une fable à l'intention des publics suspendus à la parole de relais de la propagande otanienne. La Russie n'a strictement aucun intérêt ni aucune raison de dire, Poutine l'a dit, il a expliqué sur tous les mots des tous les tons, d'attaquer quelques pays que ce soit en Europe de l'Ouest. Excepté dans le cas où effectivement une guerre se déciderait de la part de l'OTAN contre la Russie, auquel cas, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo, la Russie serait contrainte de prendre des mesures conservatoires pour sa sécurité dans la région de la mer Baltique. Mais, en dehors de ce scénario, elle serait en quelque sorte obligée d'agir, la Russie n'a strictement aucun intérêt à toute guerre avec l'Occident. Ce que veut la Russie, c'est continuer son développement économique et technologique qui est en train de devenir explosif. Le seul intérêt de la Russie est que sa victoire en Ukraine nous procure les résultats attendus pour sa sécurité. Mais, le discours sur le pire et le russe, dénué du moindre commencement de preuve, permet de justifier les risques authentiques cette fois que nous font prendre nos dirigeants en autorisant les Ukrainiens à cibler en profondeur le territoire russe avec nos missiles longue portée. Et également, ce discours installe dans la tête du public, dans la tête des masses, des masses populaires, comme disaient les communistes, que la guerre, une agression de la Russie est vraiment un sujet. Alors, cela étant posé, l'idée est donc de bombarder la Russie en profondeur par Ukraine interposée. Or, bombarder la Russie en profondeur, c'est au-delà d'une opération tactique de défense contre les vecteurs russes qui tirent sur l'armée ukrainienne. C'est une action offensive qu'on peut tout à fait dégager du cadre actuel de la défense ukrainienne une action offensive stratégique contre la Russie. En l'occurrence, avec nos missiles et notre aide, voire leur mise en œuvre par nos militaires. Quand Poutine prévient qu'il considère qu'il s'agira d'une attaque de nos armées contre la Russie, il est difficile de prétendre que non. Ce que d'ailleurs Macron vient encore de faire, en tout cas, j'ai vu cette vidéo aujourd'hui. dans quelles circonstances a-t-il raconté ça ? Je ne sais pas si c'est pour le 6 juin, peu importe. Macron, donc le roi débat en guerre, celui qui veut que le territoire russe soit bombardé via l'Ukraine par nos armes, explique que ce ne serait pas une guerre contre la Russie, que nous restons, nous ne voulons pas de la guerre contre la Russie. C'est en même temps pousser, comme il le fait depuis longtemps, jusqu'à l'extrême mépris de l'intelligence de son interlocuteur. Quand Poutine continue en annonçant que la riposte russe s'abattra non pas sur l'Ukraine, mais sur les intérêts des pays fournisseurs de missiles à l'Ukraine, cette logique est imparable. Nos dirigeants commettaient une tragique erreur contre nos populations s'ils prenaient cet avertissement à la légère. En même temps, on monte en parole contre la Russie, mais aussi un acte. Il faut tout faire pour empêcher la paix, donc maintenir l'état de guerre latent avec la Russie. C'est un chemin étroit que de menacer la Russie, la provoquer sans que celle-ci ne riposte, sans que cela n'enclenche l'engrenage de la guerre totale avec la Russie. C'est illusoire de penser que la Russie ne réagira pas d'une manière à la hauteur des actes dont nous la menaçons. Jusqu'à présent, elle l'a toujours fait. Pas toujours, tout de suite, mais elle a fini par le faire. Quand Macron dit vouloir envoyer un contingent militaire français en Ukraine face aux Russes, ceux-ci, Poutine en tête, crient au fou. Et ils ont raison. Ce processus d'escalade à sa dynamique propre qui à tout moment peut le faire échapper au contrôle des gouvernements, même si ces gouvernements ne souhaitent pas du tout se trouver en situation de guerre totale les uns contre les autres. Lavrov, Sergeï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de Poutine, annonce que les soldats français en Ukraine seront des cibles pour l'armée russe. Là encore, ça va s'en dire. Ça va mieux en le disant, c'est pour ça qu'il le fait. On a vu, après ces déclarations, sur le ciblage prioritaire des chars occidentaux lors de la contre-offensive de juin 2023, dans laquelle les Russes les ont détruits par dizaines, qu'il ne s'agit pas de paroles en l'air quand M. Sergeï Lavrov fait des annonces. Macron, lui, annonce l'envoi d'avions de chasse Mirage 2000 de type 5, je pense que vous l'avez entendu parler, c'est récent, en Ukraine, et le porte-parole du Kremlin répond « la France s'engage dans la guerre ». Cette réponse est très importante parce que c'est une façon diplomatique, en l'occurrence une façon miroir de dire « la Russie fera la guerre à la France ». Nos vats-en-guerre, vats-en-guerre avec la peau des autres, bien sûr, la peau des enfants des autres, comparent les partisans actuels de la paix en Europe aux politiques qu'1938 avait cédées à Hitler lors des fameux accords de Munich. La comparaison est assez malvenue, bien évidemment, on sous-entend que Poutine c'est le nouvel Hitler, on laissera la responsabilité de ce genre d'assertion à ceux qui s'abaissent à ce niveau d'argument dans le débat et également à ceux qui connaissent à ce point mal l'histoire. Mais ce qui est grave, c'est que du point de vue de ce qui peut sortir de la situation actuelle, le géopolitique, le géopolitologue pardon, Pierre Lelouch, qui est un ancien spécialiste des questions de défense à l'Assemblée nationale, leur répond, et je partage totalement cet avis, j'ai peut-être déjà l'occasion de vous le dire dans les semaines et le mois passés, la situation actuelle, ce n'est pas 1938, ce n'est pas l'abaissement des puissances occidentales face à Hitler aux accords de Munich, mais c'est 1914, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où la surenchère des deux camps, d'où moins d'une autre, mais à laquelle le camp de Vers et les Russes sont forcément obligés de répondre, cette surenchère finit par déclencher un processus incontournable qui aboutit en quelques semaines à la guerre. Je n'ai pas vérifié, revérifié les dates, mais sauf à l'attentat de Sarajevo qui a coûté la vie à l'archiduc François Ferdinand et à son épouse, c'était en juillet 1914 et la guerre éclate, je crois, le 1er août 1914, la guerre entre la France, l'Allemagne, la Russie et l'Autriche-Hongrie éclate, éclate, donc moins de mois plus tard. Or, l'activisme irresponsable contre la Russie prend de plus en plus d'ampleur. Dernier exemple en date, plusieurs journaux, dont l'Indépendant et la Dépêche, se sont fait l'écho de deux attaques de drones ukrainiens fin mai. Elles ont détruit ou endommagé des radars du système avancé de défense antimissiles nucléaires de la Russie. Ils ont nécessité le concours actif des moyens militaires et satellitaires des États-Unis. Or, vous avez bien entendu, la cible de cette attaque, c'était les radars du système qui protège la Russie d'une éventuelle attaque nucléaire qui serait dirigée sur son territoire parce que ces radars sont des dispositifs avancés de détection des missiles qui pourraient être tirés. et des dispositifs avancés, ça veut dire que ce sont ces radars qui permettraient à ce moment-là à la Russie d'avoir le temps d'analyser s'il s'agit réellement d'un tir de missiles, si ce n'est pas un bug informatique, si ces missiles sont tirés sur elles ou pas, et donc de décider ou non d'ouvrir le feu nucléaire sur le pays qui serait à l'origine de ce tir. Donc là, on ne joue plus du tout. On est dans la sécurité nucléaire de la Russie. Alors c'est une attaque très grave qui, dans la doctrine d'emploi des armes nucléaires de beaucoup de pays, et notamment la doctrine russe, justifie une riposte nucléaire éventuellement préventive. C'est-à-dire dans le doute si, faute du fonctionnement de ces radars, je suis aveuglé et je ne sais pas ce qui m'arrive dessus, eh bien, je ne vais pas attendre d'être mort pour riposter. Donc je vais riposter. Si cette campagne continue, la Russie peut être acculée à une riposte nucléaire, pour la raison que je viens de vous dire. Cette agression contre le système nucléaire russe crée donc un risque immédiat de guerre nucléaire. Ce qui est troublant et qui interroge, c'est que les responsables américains qui ont participé à cette attaque le savent, car ils sont aussi dans la même situation en matière de défense nucléaire. La question est à quelle réaction de la Russie se sont-ils préparés ? Quelle sera donc leur réaction à la réaction de la Russie ? Nous sommes peut-être déjà dans l'entonnoir qui mène à la guerre nucléaire. Selon la géopolitologue Caroline Galateros du think tank qui joue au pragma, dans la récente vidéo de sa chaîne Pays et Guerre, la réponse russe à cette attaque sur le radar de protection qui implique totalement les USA ne s'est pas fait attendre. Un centre de commandement de l'OTAN en Ukraine, situé dans la région de Lviv, a été attaqué et détruit par des missiles. Il semble que c'est été massif et qu'il y a eu notamment des tirs du fameux missile hypersonique Kinjal. Le centre était aussi une plateforme de distribution des armes arrivant des États-Unis. Il était aussi une base d'entraînement et de formation des troupes ukrainiennes par des spécialistes américains et européens de tous pays, de tous pays, donc polonais, tchèques, britanniques, allemands, français probablement. On n'a pas d'informations sur la présence de français, mais vu l'agitation macronienne dans la compétition des déclarations et des mesures anti-russes, on peut penser qu'il y en avait, et il y aurait, selon les sources qu'on ne connaît pas de cette attaque, il y aurait environ 200 morts et 300 blessés. L'information n'est pas officielle. Personnellement, j'ai fait des recherches, mais je n'ai pas trouvé de sources, que ce soit dans les médias ou dans les revues en ligne liées à la défense nationale, à la nôtre, etc., ou les choses diplomatiques, mais ça ne veut pas dire qu'elles soient fausses. Ça ne veut pas dire qu'elles soient fausses parce que, vu ce qui s'est passé, si c'est réel, aucun des belligérants n'a intérêt à ce que ça se sache. Et si cette information est fictive, cela veut dire qu'on ne connaît pas encore la façon dont la Russie va réagir à l'attaque des radars. Mais elle va réagir parce qu'elle ne peut que réagir. Et sa réaction ne peut qu'être marquante. France 24, la chaîne de France 24, que je classe dans les plus aidés parmi la propagande de guerre pro-ukrainienne et anti-russes, montre un des propagandistes russes officiels menaçant de représailles contre les intérêts américains dans le monde. Cette menace est totalement crédible puisque la Russie a toute la panoplie des moyens nécessaires. Dans le discours de ce propagandiste, la menace d'une frappe nucléaire est implicite. Pour terminer, il faut parler des effets économiques de cette crise avec la Russie, de cette crise interminable. La position de l'UE à l'égard de la Russie est une plaie dans son économie, je parle de celle de l'UE, qui explique que Mme Lagarde de la BCE, donc la présidente, vient de décider d'une première baisse des taux d'intérêt que nous montions, qui avait monté sans arrêt depuis deux ans, pourquoi ? Parce que je vous avais entretenu plusieurs fois la conjoncture économique et financière de l'Union Européenne, des pays de l'Union Européenne ne cessent de s'égrader, l'Allemagne est en récession, la France plus ou moins en récession, d'autres pays aussi, je ne reviendrai pas sur l'affaiblissement de l'euro, qui est notamment la conséquence de la crise et de la situation économique. Et même Mme Lagarde a pris cette décision alors que l'inflation, dans la réalité, demeure très supérieure aux chiffres officiels et jusqu'à présent, jusqu'à qu'elle prenne cette décision, le discours était on ne peut pas encore baisser les taux parce que l'inflation est encore trop forte, même si les chiffres officiels sont rassurants, sauf que tout le monde sait qu'ils sont fous. Du fait de cette baisse des taux, l'inflation va s'en trouver relancée. Ce n'est qu'une question de semaines avant que les répercussions de la baisse des taux se produisent et qu'on voit de nouveau les étiquettes dans notre vie de tous les jours repartir à la hausse. J'irai un rapport sur la défense de nos patrimoines contre l'inflation. Ce sont 21 pages d'analyse et de pistes gratuites que je mets à votre disposition gratuitement. Le lien pour y accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie description. Le rapport contient des liens qui pointent vers les pages de présentation de certaines de mes formations et un code pour les obtenir au tarif découverte. Ce code est valide pendant 5 jours à partir de la mise en ligne de la vidéo. Alors que dire pour conclure ? Parce que vous voyez que les faits sont nombreux, se multiplient, s'enchevêtrent, ont vocation à réagir les uns sur les autres. Ce que je pense c'est que sauf changement des dirigeants américains vis-à-vis de la Russie, la probabilité d'une guerre augmente à chaque initiative. Les cours historiquement hauts de l'or contre vents et marées qui ne baissent pas depuis des mois témoignent que le danger augmente. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, c'est très important, la diffuser sur vos réseaux sociaux, s'abonner, partager et capital pour faire connaître la chaîne. Pour être notifié de la prochaine diffusion, vous avez l'icône d'abonnement en bas à droite de la vidéo ou le lien visible sous la vidéo. Vous trouverez dans la partie description les liens pour découvrir toutes mes formations sur le patrimoine et sa protection. Portez-vous bien, merci de votre attention, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada